Les activités à l'étranger des multinationales domiciliées en Suisse respectent-elles les droits de l'homme et l'environnement ? C'est la question qui sera posée ce dimanche aux Suisses lors d'un référendum. L'initiative populaire obligerait les entreprises à prendre des mesures pour prévenir les violations de ces droits. Elles pourraient surtout avoir à répondre d'éventuels manquements devant les tribunaux helvétiques. Cette initiative va trop loin, estiment le gouvernement et le Parlement. Elle rate sa cible pour plusieurs organisations patronales. L'acier est un alliage, ce qui signifie que c'est un mélange de nombreux composants. Les produits qui sont traités se trouvent effectivement en Europe. Mais si l'on considère la cohérence de la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble, il nous est impossible de la retracer. Mais il y a aussi des entrepreneurs qui soutiennent ce projet. Si un groupe suisse est tenu responsable d'un dommage à l'étranger, mais qu'il fait preuve de diligence et vérifie s'il y a des problèmes et prend les mesures appropriées et en rend compte, il peut le démontrer devant un tribunal. Et la demande sera rejetée. Cette initiative est soutenue par une large coalition d'élus, d'universitaires, de syndicats, d'entrepreneurs, d'ONG et d'organisations religieuses. Elle prend exemple sur la loi sur le devoir de vigilance adoptée en France en 2017, qui force les grandes entreprises françaises à prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations à l'étranger. Merci. Merci.